Bonjour à tous, voici l'actualisation du communiqué spécial de Météo Consult relatif aux vents tempétueux qui vont souffler ce vendredi toute la journée. C'est lié à une dépression qui arrive dès ce vendredi matin dans le golfe de Gascogne. Ici, le cœur sera au niveau de la Bretagne et c'est ce cœur dépressionnaire qui a été baptisé Diego. Alors c'est pas véritable... C'est une tempête, oui, on peut parler d'une tempête parce que les vents atteignent et dépasseront les 100 km à l'heure dans les terres. Et c'est vrai que le seuil de 100 km à l'heure, c'est considéré comme des vents tempétueux. C'est une dépression en fait avec des vents tempétueux qui vont surtout souffler au sud de la Loire. Le cœur va passer entre la Bretagne et l'île de France et vers le Luxembourg au fil de la journée de ce vendredi. Mais c'est dans la partie sud de l'œil dépressionnaire que les vents s'engouffrent, vents d'ouest, sud-ouest. Donc ils rentrent dès le matin par le sud-Bretagne jusqu'au niveau de la Gironde avec des pointes à 110 km à l'heure sur les capes exposées, les îles Noirmoutier, Belle-Île par exemple. Les coefficients de marée sont tout petits, 40 ce vendredi. Donc il n'y a pas de risque de surcote mais la mer est très forte. Il y a quand même de très grosses vagues. Mais ça ne va pas déborder sur le littoral. Et puis très rapidement en cours de matinée, les vents forts se propagent sur les régions du centre-ouest. Ça va souffler très violemment sur les sommets au Vernia, du Puy-de-Dôme et du Cantal mais en montagne. Mais on pourrait dépasser les 140 km à l'heure sur les massifs. Et puis dans l'après-midi, ça va souffler très fort au centre-est. Alors il y a une zone où c'est moins venté. Il y aura du vent quand même sur le Val-de-Saône, la Côte d'Or mais pas au niveau du communiqué spécial. Toujours des pluies abondantes par accumulation de l'Isère jusqu'au Jura et même sur une partie des Vosges. Et c'est simplement en fin de journée, en soirée, que la limite pluie-neige va descendre assez rapidement. Mais dans un premier temps, elle reste au-dessus de 1600 à 1800 mètres la limite pluie-neige. Donc pluie, neige, vent fort entraîne un risque d'avalanche désormais très fort sur les Alpes du Nord. Et en particulier, la Savoie que vous voyez ici. La fin de ce communiqué, c'est en soirée de ce vendredi, puisque l'air froid va envahir toute la France. Et la tempête s'en ira en direction de la Suisse et de l'Autriche. La météo ne vous a pas épargné. Tôles froissées, toitures arrachées, infiltrations ou inondations ? Vous aurez sans doute besoin d'un certificat d'intempéries pour votre assureur. Commandez-le en quelques clics sur météo-consulte.fr. Nos documents sont reconnus par toutes les compagnies d'assurance. Météo Consult, l'assistance météo en direct.